Le moment tant attendu est désormais arrivé pour Colin. Il va enfin pouvoir présenter aux acheteurs sa superbe Salambo en bronze, une œuvre signée Hydraque, couverte d'éloges lors de l'expertise. Il y a une réalisation qui est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment un très très joli bronze. Avec une belle signature, un beau fondeur, une belle patine. On ne peut pas dire moins de 2000 euros pour une pièce comme ça. C'est quelque chose de très vendeur. C'est quand même un sujet féminin qui plaît beaucoup. Il y a donc fort à parier que nos acheteurs vont eux aussi succomber au charme de cette sculpture. Mais à quel prix ? Bonjour mon cher monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Eh bien magnifique. Oh ça va bien, c'est quoi cet accent ? Ah c'est l'accent du zès. Ah du zès, le gars, magnifique. Eh bien voilà, on sait d'où vous venez avant même que je demande votre prénom. Comment vous appelez-vous ? Colin. Colin. Comme un grand sculpteur belge. Amélie Colin. Absolument. On adore. Les références, puisqu'on a une magnifique sculpture que vous nous avez amenée. Un modèle que je connais bien, que j'adore ce sujet. Ah ouais ? Oui tout à fait, c'est un grand sculpteur français. Et c'est un très beau modèle, il faut aller voir la patine de plus près. Mais si je ne me trompe pas, c'est bien Salambo ? Tout à fait. Salambo, sacré sujet. La patine de loin, elle n'a pas l'air terrible. Alors, dites-nous tout. Salambo. On est dans la mythologie grecque ou l'éco-romaine ? C'est un livre écrit par Gustave Flaubert. Ah d'accord, on n'appelle Salambo. Et dans lequel il y a un personnage principal qui est une jolie femme, une charmeuse. Tout à feu. Elle est top. Et c'est vraiment très joli. Oh, m'adore. Elle est superbe. C'est une charmeuse de serpents. Il devrait y avoir le cachet de petits beaux-frères parce qu'il ne travaille qu'avec eux. Tu as raison, il est juste là. Il y a un poinçon, c'est ça ? Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ce qu'on appelle un cachet de fondeur. Un cachet de fondeur. Et il y a la signature sous le pied du sculpteur Hydraque. Et d'où vous provient-elle ? C'est un héritage familial. Il y a une petite plaque devant qui explique que ça a été visiblement un cadeau qui a été fait lors d'une mutation. Mon arrière-grand-on qui a muté. Visiblement à cette époque-là. Il est dans votre famille, le monsieur, à qui ça a été offert ? Voilà. Elle était chez qui ? Votre grand-mère ? Elle était chez mes grands-parents, sur une cheminée, comme... Oui, d'accord. Alors, le sujet, raconte-nous un peu, Georges, le sujet avec le serpent. Bah, c'est Ève. Non, c'est Salambo, le titre de la sculpture. Et en fait, c'est un sujet tout à fait particulier parce qu'effectivement, on pourrait croire Ève et le serpent. Avec le serpent ? Et effectivement, ici, c'est Salambo. Ça vient d'un roman de Gustave Flaubert qui s'est imprégné, en fait, si on veut, de la mythologie. Et donc, effectivement, le modèle de cette sculpture, en plâtre, il me semble, est au musée des Augustins. Mais il en sait des choses, notre Georges. Tu sais que tu mets pas... Vous savez pourquoi elle fait tous ses compliments ? Parce qu'elle va être très dure dans les enchères. J'espère qu'elle va vous pousser dans vos retranchements. Elle essaie de charmer le serpent, c'est ça qu'elle essaie de faire. C'est pas ce qu'il y a chez moi, ça. C'est pas gagné parce qu'elle nous plaît à tous, cette sculpture. Vous avez bon goût. Je vais même vous laisser démarrer les enchères. Allez, qui commence ? Alors, qui commence ? Vas-y, commence, Georges. Allez, mon Georges. 1 500 ? 1 500 ? 1 500 ? 1 550 ? 2 000 ? Je vais essayer de les scotcher d'un coup, quoi. Alors, 2 100 ? 2 200 ? 2 400, ici. 2 450 ? 2 500 pour continuer un petit peu. Pour continuer un petit peu, c'est pas mal. 2 500 euros avec moi, Colin. Oui. Qu'en pensez-vous ? Je commence à avancer, c'est ça ? Oui. Vous connaissez notre vision ? Pour faire réagir, genre, un petit peu. On est pas mal. Pour faire réagir. Je vais trop vite, c'est ça ? 2 500 euros. Moi, j'attendais que vous vous calmiez. Mais Caroline, elle aime bien les serpents, j'ai l'impression. 2 600. Et confiance ? 2 650. 2 700. 2 750. 2 800. 50. 3 000. 3 200. 3 300. 3 500. 3 550. 3 600. Tu vas arrêter un peu. C'est une belle sculpture, hein ? Elle est magnifique. En plus, la patine est très belle, il suffit juste de la nettoyer. Colin, approchez-vous. Allez, on est reparti. À combien sommes-nous ? Je te dis pas, je me suis à part. 3 650. 3 700, allez. Pour vous faire plaisir, Colin. Je crois que vous reprenez votre place. Je crois que c'est pas fini. Pour votre plus grand plaisir. Ça s'annonce bien pour Colin. Caroline est prête à toutes les enchères pour acquérir son bronze. Mais il doit aussi se souvenir de ce que lui a dit Julia en toute fin d'expertise. Souvenez-vous. Il y a Georges en salle des ventes. C'est le spécialiste. Il adore ça. Donc Georges, il faut que je cible Georges. C'est notre Belge. C'est sympa. Merci. En visant particulièrement le très motivé Georges, Colin a la garantie de titiller l'esprit de compétition de Caroline. Jusqu'où cette bataille va-t-elle les mener ? 3750. 3800 euros. 50 euros. 4000. Ça me fait plaisir. 4000 euros. Est-ce que vous pouvez venir vers moi pour 4000 euros ? J'ai tout fait. J'ai tout donné. Mais elle m'a dit quelque chose à l'oreille alors. 4500. Je m'ai fatigué Georges. D'ailleurs, je te tourne le dos. La cote de l'artiste là va sacrément grimper. Venez, venez. 4100. Vraiment, vraiment, vraiment. Non mais t'es fou là. Mais non, mais enfin, 4100, c'est tellement beau. Mais oui, mais ça va, quoi. Et en plus, les détails vont sortir quelque chose de terrible. Non, non, là, c'est passé à... Mais si, allez. Attendez, monsieur, avancez-vous parce que Caroline réfléchit trop longtemps. 4550. 4200. 250. 4500. Voilà. Allez, on plie le game. Comment on appelle ça ? Ambalé, c'est pesé, comme disait mon boucher. Allez, Jabdick. Là, Jabdick. 4500 euros, Colin. On y va ? Oui. Allez. On a dit Jabdick, mais... Non, c'est le fond secret qu'elle m'a dit. C'était pas possible. J'ai 5 000, direct. Vous savez, j'ai mon âme qui sort de mon corps. Oui, bien sûr. C'est comme ça, avec des cymbales, qui fait comme ça. Non, mais ton âme est déjà rentrée à Bruxelles depuis longtemps, là. Non, là, je peux. Là, je m'annonce vaincu. Il fait pareil que Caroline. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Tu t'étouffes, d'ailleurs, tu t'étouffes. Je pense que vous avez perdu 4000 calories sur le temps de la séquence. Oui, c'est ça. Au moins. Allez, bravo. Non, je laisse. Magnifique. Bravo, Caro. Félicitations. À la base.